Les Vendanges sous le soleil, pas besoin pour cela de traverser la France. Dans le nord, on s'y met aussi. Images un peu folkloriques, on va dire. Un exemple dans le Calaisie, ou encore dans ce reportage au Mont Noir, où se sont rendus Jean-Marc Devred et Paul-Albert Druon. Un grand tourne... Ça marche, ici ils avancent bien. Martha Baccar a débarré les Vendanges dans son vignoble. Une quarantaine de coupeurs se sont lancés dans les 4,5 hectares de vignes plantées entre le Mont Rouge et le Mont Noir. Un véritable défi dans cette terre de Flandre, où l'on produit plutôt de la bière et du houblon. Les conditions ne sont pas mauvaises, ne sont pas super bonnes, ce n'est pas évident. Mais elles sont bonnes ici dans le sens qu'on est sur un coteau sud. On a un bon sol ici, un sol léger, sec, avec de la limonite. C'est une pierre spéciale dans le sol. Durant quelques jours, ces vendangeurs venus de Flandre, mais aussi de Bruxelles, de France et même d'Allemagne, coupent ces grappes de raisins, 15 000 pieds de cépage, essentiellement du chardonnay et du pino français, mais aussi du carner allemand. Ces bénévoles n'ont pas encore la pratique des ouvriers saisonniers, mais ils apprécient. Il y a beaucoup de tris à faire dans les raisins. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, ça va. On verra à la fin de la journée. C'est vraiment agréable. Avec le soleil, on est un groupe d'amis qui se connaissent tous. Donc c'est vraiment un plaisir. On était contents de ce week-end. Aujourd'hui, Martha Baccar, produit à Vablan, baptisé logiquement l'Entre-deux-Monts, 15 000 bouteilles sont sorties l'an passé de ce pressoir ultra-moderne pour le premier cru. Le cru 2010 annonce assez bon, mais moins que l'an passé, à cause des conditions météo. Donc on aura moins de quantité, mais la qualité sera bonne. Mais c'est pas facile avec la pluie qu'on a eue en août et en septembre. L'an prochain, un hectare et demi de nouveaux cépages s'ajouteront aux 4,5 hectares de vides déjà exploités. Martha et son père négociant produiront du vin pétillant avant de passer au Varroge en 2012.